Hey ! Salut les voyageurs ! Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo remplie de surprises, de rebondissements et surtout où je vous annonce mon prochain voyage ! Comme vous avez pu le voir ces derniers temps, j'ai pas mal été absente des réseaux sociaux au cours des dernières semaines et des deux derniers mois. Et vous vous demandez sûrement, mais pourquoi ? Donc la raison pour laquelle j'ai été si absente des réseaux sociaux, c'est tout simplement parce que j'ai passé énormément de temps, j'ai mis énormément d'efforts pour préparer mon prochain voyage qui est un rêve que j'attends depuis des années et des années et sur lequel je suis sûre que vous avez un petit doute sur la destination. Roulement de tambour s'il vous plaît ! Je m'en vais dans l'ouest canadien et faire la côte ouest des Etats-Unis avec mon van Arnold ! Si vous me suivez depuis l'été dernier, vous avez pu voir que je me suis acheté un van que j'ai appelé Arnold. Tout l'été passé, avec mon chum, on s'est amusé à le rénover de fond en compte et à construire une petite maison roulante. Et c'est avec cette petite maison-là qu'on a décidé de partir traverser l'entièreté du Canada, de l'Ontario jusqu'en Cambie-Britannique et d'ensuite descendre toute la côte ouest des Etats-Unis pour finir à Vegas et revenir tout de suite à Montréal. Donc là, tout de suite, je suis sûre que vous avez plein de questions à me poser sur comment je vais organiser, comment moi et mon chum, on va vivre ce voyage parce que c'est la première fois que moi, moi, que l'ouest, je vais voyager avec quelqu'un. Ça fait plus de 10 années que vous me suivez, ça fait des années que vous savez que je voyage seule avec mon backpack, que je n'ai jamais vraiment vécu une expérience avec quelqu'un. Fait que c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je suis un peu excitée, un peu effrayée, mais j'ai vraiment hâte de le vivre avec une personne à mes côtés. Ce voyage débutera donc le 21 juillet prochain et se terminera à la mi-octobre. Donc ça fera à peu près deux mois et demi, trois mois qu'on va parcourir le Canada au complet et les Etats-Unis. Mais ce voyage, c'est aussi l'occasion pour moi de vous annoncer une énorme surprise à laquelle je réfléchis depuis super longtemps et pour laquelle j'ai beaucoup d'émotions. La surprise, c'est que le voyage, la traversée au Canada, ça va être la saison 3 dans Sac à dos avec Luzotte. Donc oui, l'émission que vous avez tant aimée au Japon et en Nouvelle-Zélande va avoir lieu au Canada et revient en force. Cette saison va être totalement différente de ce que vous avez pu voir avant. Si le Japon, c'était très culturel, très traditionnel, et que la Nouvelle-Zélande, c'était très plein air, très... je fais du pouce, puis beaucoup de randonnées dans mes débuts de filles qui adoraient plein air. Le Canada, ça va vraiment être une saison focus sur les activités plein air, sur l'environnement, sur voyager éco-responsablement. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Puis mon but, à travers ces épisodes, sera de vous montrer la beauté de l'environnement que l'on a ici dans ce pays qui est magnifique, de vous montrer qu'il faut sortir dehors, qu'il faut apprécier ce que l'on a, de vous montrer les endroits les plus magnifiques, les plus cachés, les plus incroyables qui se trouvent ici. Puis de vous emmener avec moi dans la vie d'une nomade qui vit dans un van, puis qui va tester toute l'activité plein air autour de ce pays-là. Ça fait que ça va vraiment focusser sur le Canada. Sur la côte des Etats-Unis, ce sera plus des petits vlogs avec des photos, puis bien évidemment mon journal quotidien que vous pourrez suivre à travers mes réseaux sociaux. Mais je veux vraiment focusser sur le Canada parce que c'est le pays dans lequel j'ai décidé de partir vivre. Et c'est ici que je vais vous emmener découvrir ce pourquoi j'aime ce pays, puis ce pourquoi vous devez venir voyager et venir faire toutes les activités plein air. Puis qui dit nouvelle saison dit nouveau partenaire. Puis il y a un partenaire pour lequel je suis énormément fière et pour lequel j'ai énormément d'admiration, qui embarque dans l'aventure pour cette nouvelle saison, qui est HI Canada. C'est des auberges de jeunesse qui sont situées à peu près partout dans le monde. Et moi, je vais avoir l'occasion, durant ma traversée du Canada, d'aller tester les auberges du Canada avec HI Canada. Leurs auberges sont magnifiques. Je vais en tester plusieurs sur la route, surtout dans les parcs nationaux, tels que Banff ou Jasper, tous ces endroits les plus magnifiques qu'on retrouve dans ce beau pays. Et j'ai vraiment à cœur ce partenariat, cette belle collaboration. J'ai hâte de vous montrer à quel point ces endroits où on peut dormir sont magnifiques, puis qui sont très proches de la nature. Et de vous montrer toutes ces petites auberges de jeunesse-là qui sont, dans le fond, le moyen d'hébergement avec lequel j'ai commencé en voyageant, ça me fait vraiment plaisir. Fait qu'en plus de voyager avec mon van, puis de vous montrer la Nomad Life, il va y avoir aussi cet aspect un peu retour aux sources du voyageur backpacker avec ces auberges de jeunesse-là. Puis j'ai hâte de vous montrer les ambiances, de vous faire rencontrer des gens qui y travaillent, des gens qui sont passionnés par l'environnement, puis par tout ce qu'on a ici dans ce beau pays. Fait qu'énormes partenaires, vraiment fiers, puis j'espère que vous allez suivre ça de près. Je vous invite à aller visiter leur site et à regarder en quoi consiste HI Canada pour vous faire une idée de ce à quoi vous allez observer durant mes prochains épisodes. Pour cette nouvelle saison, vous allez avoir la chance de pouvoir regarder 5 épisodes qui ira de 20 à 30 minutes, à peu près. Il y aura un épisode par région que je vais visiter, soit l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique. 5 belles régions dispersées au Canada que je vais traverser avec le van et dans lesquelles je me suis donnée pour défi de tester le plus d'activités plein air possibles. Parmi toutes les activités que je veux tester durant ce voyage, il y aura la randonnée, le kayak, le canot, l'escalade. Il va y avoir comme plein, plein, plein d'activités encore qui vont se rajouter à cette petite liste et que j'ai hâte de vous montrer et de vous faire découvrir. Je vais aussi avoir la chance durant ce voyage de tester d'autres petites entreprises locales qui sont basées au Québec, dont NatureSup avec un socle gonflable que je vais emmener avec moi partout pour vous montrer les plus beaux endroits où aller faire du stand-up paddle. Je vais aussi avoir des sofas gonflants de Happy Air Sofa que je vais pouvoir emmener avec moi qui sont très petits et qui s'emmènent vraiment partout. Fait que pour prendre une petite pause en haut des montagnes, ça sera plutôt le fun à vous montrer aussi. Il va y avoir plein de petits produits comme ça que je vais pouvoir tester. Il va y avoir d'autres surprises qui vont embarquer. Je ne vous dis pas tout bien évidemment dans cette vidéo. J'espère que vous allez suivre l'actualité de mes réseaux sociaux au cours des prochaines semaines parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont embarquer. Niveau organisation, bien évidemment, j'ai toujours avec moi le Lonely Planet qui est mon livre préféré. Vous le savez que moi, c'est mes guides que j'aime de tout mon cœur depuis des années et des années. Et je me suis acheté le Lonely Planet Ouest Canada pour m'aider à organiser ce périple-là. Dedans, il y a plein de bonnes adresses. Il y a tout ce qu'il faut savoir pour voyager au Canada. Puis je vous recommande fortement de l'acheter. C'est un super bon achat. Sachez que c'est le guide que je recommande le plus au monde. C'est lui que j'aime. C'est lui où j'ai tous mes coups de cœur à chaque fois. Et encore une fois, le Lonely Planet m'accompagne partout. Donc, qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines semaines avant le grand départ ? Il va y avoir des petits vlogs sur la préparation du van, sur les derniers achats qu'on va faire pour qu'ils soient au top pour ce voyage-là. Il va y avoir des photos, il va y avoir des entraînements aussi. Je vais me remettre à m'entraîner physiquement pour les différentes activités plein air que je m'en vais réaliser. Vous allez me voir aller gravir des montagnes au Québec. Vous allez me voir aller dehors souvent. Je vais vous partager tout mon entraînement. Il va y avoir d'autres voyages de presse aussi qui vont avoir lieu au Québec pour vous faire découvrir encore mon Québec atypique. Il va y avoir l'excitation. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver. J'espère vraiment que vous allez me suivre pour les prochaines semaines et que vous allez être présents pour mon départ de trois mois. Car bien évidemment, même si les épisodes de cette nouvelle saison arriveront certainement pendant l'hiver 2020, pendant tout le voyage, il va y avoir des photos, il va y avoir mon journal quotidien qui sera publié. Vous allez pouvoir suivre tout ça. Il y aura des articles aussi qui seront publiés assez fréquemment. Je vais vous faire vivre toute cette aventure-là avant, après, puis pendant le voyage. Et je suis full excitée. Ça fait un an et demi depuis mon accident en Épale que je n'ai pas voyagé, que je ne suis pas repartie sur la route. J'ai beaucoup d'appréhension. Ma santé va mieux, mais il y a quand même un petit mec qui reste présent par toute cette excitation-là qui me fait un petit peu peur. Et je sais que vous êtes présents avec moi, je sais que vous m'encouragez et ça, ça me fait super chaud au cœur. Même si ça fait un an et demi, j'ai vraiment hâte de partir. J'ai vraiment hâte de me retrouver, de retrouver cette voyageuse-là que j'ai un petit peu perdue en cours de route. Et surtout, de vous retrouver au rendez-vous et pour l'aventure. On se rejoint sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Si vous avez des questions par rapport au voyage, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous en parler. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les voyageurs. Sous-titrage ST' 501